Salut à tous, c'est Molonel pour Mobi.gg et bienvenue dans ce récap sur l'actu des jeux mobiles. Cette semaine, on revient 10 ans en arrière avec le retour de Flappy Bird sur nos téléphones, mais on a également de nouvelles infos à propos de l'open world de la licence Honor of Kings, du jeu de survie Once Human, et il y a aussi tout un tas d'autres actus. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir, et si vous ne le saviez pas, ce récap et tous les prochains se déroulent en direct tous les dimanches à 16h15. Vous pouvez échanger avec nous dans le chat pour réagir aux actus et poser des questions. Un grand merci à tous ceux qu'on voit régulièrement chaque semaine et on se retrouve ensemble dans le chat. Allez, pour commencer ce récap, je vous propose d'enfiler votre plus beau chapeau et votre manteau rouge parce que Carmen Sandiego débarque bientôt sur mobile. Gameloft a dévoilé l'arrivée sur PC, console et mobile d'un nouvel opus de cette licence qui ne date pas d'hier. La version mobile sur Android et iOS sera disponible via l'abonnement Netflix et semble être une modernisation des anciens titres Carmen Sandiego. Dans cette aventure façon puzzle game, vous devrez résoudre des énigmes à l'aide de gadgets pour arrêter des criminels et explorer le monde entre Tokyo et Rio. Pour l'instant, Gameloft n'a pas encore donné de date de sortie officielle, mais Carmen Sandiego pourrait arriver au premier trimestre de 2025. On continue avec une news que personne n'avait vu venir et ça concerne un jeu mobile ultra populaire à son époque, supprimé des stores du jour au lendemain pour des raisons un peu obscures. Bon allez, j'arrête le suspense, c'est Flappy Bird qui est de retour et on peut remercier la Flappy Bird Fondation, une communauté de fans qui a racheté la licence à son éditeur pour la ressusciter. Au programme de Flappy Bird 2.0, on a 10 nouveaux mondes à explorer, des modes de jeu supplémentaires, des challenges en multijoueur et de nouveaux personnages. Le jeu officiel revenu d'entre les morts arrivera pour de bon d'ici fin octobre 2024 sur Navigateur et sur d'autres plateformes qui n'ont pas encore été précisées. En revanche, il faudra attendre début 2025 pour pouvoir le télécharger sur Android et iOS. Comme prévu, The Elder Scrolls Castle vient de faire son lancement sur mobile après une bêta aux US et au Canada. Et si vous l'avez testé, eh bien donnez-nous votre avis en commentaire ou dans le chat de la première YouTube. Sinon, côté gameplay, ça ressemble beaucoup à Fallout Shelter ou Hustle Castle sans innovation particulière. En gros, c'est un jeu en vue de côté qui vous permet de gérer votre château et votre dynastie. Gérer vos sujets, vos héritiers et vos ressources en faisant les bons choix. Chaque jour IRL est un an qui s'écoule en jeu avec ses quêtes, ses héros et ses défis. C'est un titre gratuit sur Android et iOS qui transforme une licence classique en opus respectant les codes d'un format existant en jeu mobile. Le résultat donne un jeu de poche entre narration et personnalisation au cœur de votre grand château. L'open world basé sur le MOBA chinois Honor of Kings donne de ses nouvelles cette semaine. À l'Apple Event, on apprend que le titre de Timmy Studios prévoit de sortir en 2025 pour le plus grand bonheur des joueurs. La licence Honor of Kings enrichit rapidement et le célèbre MOBA chinois a même déjà fait ses débuts dans le monde entier en 2024. Pour ceux que ça intéresse, il y a déjà quelques vidéos de gameplay en ligne depuis un moment. On attend encore l'auto-chess et le jeu de combat dérivé de cet univers fantasy mais au moins Honor of Kings World ne va plus trop tarder à briller sur mobile et PC. Je fais une courte pause dans ces actus mobiles de la semaine pour vous demander de vous abonner à la chaîne si notre contenu vous plaît. Vous êtes parfois nombreux à regarder nos récaps chaque dimanche sans nous suivre et votre soutien compte énormément pour nous alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne passer à côté d'aucune de nos vidéos. Merci d'avance à tous ceux qui le feront et on reprend tout de suite avec la prochaine actu. Il y a des souvenirs qui nous marquent pour toujours et attraper des voleurs, découvrir le nom des vaches ou encore organiser des banquets dans Stronghold pendant que la population meurt de faim, clairement ça ne s'oublie pas. Et justement, cette semaine, Firefly Studios dévoile Stronghold Castles, l'adaptation mobile de son jeu de stratégie et de gestion de ville. On oublie le temps réel et la vie de seigneur détaillée au rythme des saisons car ici l'ambiance est plutôt à Clash of Clans. Développez votre petite cité, agencez votre forteresse pour vous défendre, bâtissez votre armée et assiégez les constructions de vos adversaires pour dominer le champ de bataille PVP. Stronghold Castles ouvre ses préinscriptions sur Android et iOS et franchement ça fait super plaisir de voir une licence qui paraissait bien enterrée. Et sinon, le jeu devrait sortir courant 2024 en free to play. La news qui suit va certainement beaucoup plaire aux fans de sport. Miniclip, le studio derrière 8ball pool et un tas de jeux de sport a annoncé l'arrivée prochaine de Soccer Hero sur Android et iOS. A priori, on peut s'attendre à un titre casual et intuitif de qualité à la hauteur de ce que c'est faire Miniclip. Au programme de ce titre mêlant stratégie, simulation et arcade, vous devrez faire s'affronter des footballeurs en fonction de leurs stats, planifier leurs actions et constituer vos propres équipes pour des matchs PVP. Mais ne vous attendez pas non plus à un FIFA ou un Football Manager. Oubliez les stats détaillées puisque Soccer Hero se destime plutôt à des joueurs occasionnels qui cherchent un jeu facile à prendre en main et sans prise de tête. Vous pouvez choper Soccer Hero gratuitement sur Android et iOS et si vous préférez le foot américain, vous pouvez toujours opter pour Super Teeny Football sur iOS, sorti également cette semaine. Ça y est, Made of Scare est aussi sorti sur les stores ce 10 septembre dernier. Déjà connu sur PC et console, ce titre de survie horrifique vous envoie dans un hôtel étrange en Grande-Bretagne dans lequel vous devrez survivre entouré de créatures de la nuit. L'ambiance est gothique et obscure comme on aime avec ce côté grinçant des bonnes histoires de fantômes. Le même genre que l'enfant emmuré dans un château d'Ecosse par exemple. Côté gameplay, vous devrez vous baser sur le son pour neutraliser les IA et les éviter. Croyez-moi, c'est frisson garanti dans Made of Scare si vous avez 7€ à dépenser pour ce jeu complet signé Wild Interactive. On poursuit ce récap avec la sortie du premier jeu du studio Teeny Little Kids. Il s'appelle Machine Learning et il vous met dans la peau d'un employé devant réaliser les tâches d'un robot. Dans ce puzzle game en pixel art à l'ambiance rétro, vos neurones seront mis à rude épreuve car vous devrez associer des mots à des formes, les mémoriser, puis résoudre les captchas. Au début, rien de plus facile, mais plus le nombre de formes et de mots augmente, plus les puzzles deviennent complexes. Si vous avez envie d'un bon petit jeu à challenge, vous pouvez choper Machine Learning gratuitement sur Android et iOS. Ensuite, c'est le jeu d'énigme The Abandoned Planet qui nous a tapé dans l'œil. Résolument tourné vers du point and click à l'ancienne, cette aventure spatiale s'illustre par des graphismes 2D en pixel art de toute beauté et une ambiance rétro. Découvrez l'aventure d'une astronaute passée par un trou de verre qui relève les défis des mystères d'une étrange planète à l'abandon. Aux commandes du jeu, on retrouve Dexter Team Games, un dev solo qui vous fera vivre, on l'espère, une grande histoire avant de quitter cette planète, de rentrer chez vous et d'éteindre votre téléphone. La sortie de The Abandoned Planet est prévue le 5 novembre sur Android et iOS et ça a l'air d'être un petit bijou totalement fait pour Yaya qui dévore les classiques comme Mist, Monkey Island et maintenant The Golden Idol. Pour être honnête, je crois même qu'elle est amoureuse de ce nouveau titre. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous cet automne pour la sortie de The Abandoned Planet qui est déjà en précommande. Bienvenue dans le château de Mammon, au cœur d'une aventure dont vous êtes le héros intitulé Fist et présenté par Steve Jackson Games. C'est le grand retour d'une histoire interactive de 1988. Écoutez les audios et laissez-vous guider par la voix dans ce monde fantasy. Prenez des décisions sur le chemin à suivre, combattez et explorez les entrailles de ce lieu étonnant dans Fantasy Interactive Scenario by Telephone qui revient en 2024 avec un combiné pour composer vos options de jeu. Enfin non, là c'est un jeu tactile, on n'est plus vraiment en 1988. En tout cas, c'est dispo sur Android et iOS, alors bonne chance à tous pour ceux qui tenteront cette expérience auditive historique remise au goût du jeu. On ne s'en cache pas, les joueurs ne sont pas franchement satisfaits des pratiques des gros éditeurs de plus en plus requins ni de l'état de l'industrie. Et d'ailleurs, les développeurs non plus. Par contre, c'est bien les commerciaux et les investisseurs qui gagnent leur beurre sur tout ça et ils en rajoutent toujours plus sur leur tartine. Dans une lettre ouverte cette semaine, un petit investisseur chez Ubisoft a lâché les mots et les chevaux micro-transactionnels du launcher Assassin's Creed. En fait, il déclare que la stratégie d'Ubisoft nuit à tout le monde, que ce n'est pas une stratégie long terme, que de nombreuses pratiques sont inadmissibles et que la direction, notamment la famille Guillemot, n'est plus qu'un petit toutou des investisseurs du géant Tencent. C'est un petit pavé dans la grande mare du jeu vidéo, mais ça soulage vraiment de le lire. Après champ des exploits, AF4 Journey annonce l'arrivée d'une nouvelle saison, vague d'intrigue. Au programme, un mode inédit et pas mal de jolies choses prévues pour le 19 septembre prochain. Trois nouveaux lieux pourront être découverts, Poru, l'île du cœur marin et la mer de Noirépine. À ça viennent s'ajouter trois nouveaux héros, Dunlinger, Nora et Sinba, le marin pirate. Vous pourrez aussi prendre la mer et voyager sur l'eau. Et on a aussi de nouvelles compétences, la furtivité et l'alchimie vous attendront bientôt in-game, en plus d'un mode de jeu dédié et de contenu supplémentaire pour l'histoire. Si vous êtes du genre à devenir addict aux familiers et à zapper tout l'intérêt de votre personnage pour vous concentrer sur l'élevage de montures et de créatures mignonnes dans les MMORPG, eh bien Boeing Boeing Animals parlera peut-être à votre cœur. Dans ce jeu d'élevage mignon style Tamagotchi, élevez des bestioles en pixel art qui demanderont toute votre attention. Faites éclore des œufs, prenez soin des créatures qui en sortent et répandez un maximum d'amour et de soin dans ce petit espace virtuel offline. C'est mignon et on peut personnaliser son expérience à base de stickers et de décorations. Même si ça ne vaut pas Nintendogs, on risque de se faire happer si on l'installe gratuitement sur iOS. En ce moment, Yaya retombe dans sa phase Teamfight Tactics et profite bien du set coloré et sucré actuellement en cours sur les serveurs live. Il va falloir quand même se préparer à faire beaucoup mieux que la pâtisserie et les maîtres du temps pour embrayer sur le nouveau mode de jeu Revival Dawn of Heroes. Ce mode récupère des anciennes mécaniques du set de l'aube des héros de la même manière que Riot avait réintroduit le set Galaxy un peu plus tôt. Ça fait une petite veille nostalgique et un peu de modernisation. En tout cas, on a vraiment hâte de voir ce que ça donnera sur le board du 26 septembre au 4 novembre alors qu'on n'a même pas encore fini de s'échauffer sur le mode PVE. Mélangez le frisbee et le golf et vous obtenez le disque golf, le sport qui a inspiré Short Circuit Studio pour son tout nouveau jeu coloré et minimaliste. Dans TinyDisc, vous devrez faire atterrir votre frisbee dans les paniers de chaque nouveau niveau généré procéduralement. Relevez des défis quotidiens, visitez de nouveaux biomes et testez vos réflexes dans le mode multijoueur en ligne. Et d'ailleurs, vous pourrez même personnaliser votre frisbee pour vous démarquer. Si c'est votre délire, et bien TinyDisc est disponible gratuitement sur iOS. Qui a dit mignon et émouvant ? C'est Sunset Hills apparemment. Si vous aimez la vibe Violet Evergarden, vous avez peut-être trouvé votre prochain jeu doudou. D'ailleurs, c'est surement Platypus, notre rédactrice en chef qui se laissera tenter la première. Dans ce jeu d'aventure et de puzzle, vous êtes un petit chien qui rentre de la guerre et devient écrivain. Avec un carnet de notes et une copie de votre ouvrage sous le coude, vous partez en voyage pour retrouver vos ex compagnons d'infortune. A la clé, de belles rencontres, des mystères à résoudre, des crimes et des scènes victoriennes embellis par une direction artistique plus que soignée. Le portage mobile n'a pas été débloqué sur le Kickstarter de Sunset Hills, mais vu l'attraction du jeu, ça a l'air d'être toujours prévu. On verra bien et d'ici là on croise les doigts. On continue ce récap avec une bonne nouvelle. Alors que la sortie de Once Human sur mobile avait l'air d'être compromise, NetEase a finalement annoncé le prochain bêta test du jeu au 20 septembre prochain dans certaines régions, dont l'Europe. Si vous voulez en profiter, il faudra vous lever tôt ou bien vous coucher tard, tout dépend du point de vue, puisque la bêta commence à 3 heures du matin et les places sont limitées. Il vous suffira d'aller sur le site officiel de Once Human et de télécharger le jeu sur Android ou iOS. Si vous faites partie des Eureuilu, je vous déconseille de trop vous attacher à votre personnage car les données de votre jeu seront supprimées à la fin du test. Et bien du coup rendez-vous le 20 septembre à 3 heures du matin sur le site officiel de Once Human pour participer à la bêta. Cette semaine, un nouvel opus de la série Dragon Raja est arrivé en Chine. Mais cette fois-ci, oubliez l'aspect MMO et les combats en temps réel car Dragon Raja Castle's Gate est un RPG stratégique au tour par tour reposant sur un système de cartes. On y retrouve les personnages et la suite de l'histoire du premier jeu, les batailles épiques et bien sûr l'aspect gacha. On espère d'ailleurs que Dragon Raja Castle's Gate sera un peu moins pay to win. Pour l'instant, le jeu n'est disponible qu'en Chine et on ne sait pas encore si une sortie globale est prévue. Si vous aimez, même un tout petit peu, la science-fiction, vous connaissez forcément Isaac Asimov et son cycle fondation. Et justement, Funplus et Skydance collaborent pour créer un jeu vidéo fondation plus ou moins tiré de la série télé et appelé Foundation Galactic Frontier. Le jeu se lance actuellement en soft launch en France, en Australie, au Canada, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Vous pouvez maintenant dégommer des aliens et rajouter des membres à votre équipage tout en croisant les différentes zones de la galaxie. On espère y retrouver une histoire convaincante avec Harry Seldon et la psycho-histoire sur Android et iOS mais c'est à vous de vous faire votre avis en testant ce titre. Vous connaissez forcément ce gif, mais si vous savez celui de l'énergie infinie. Il suffit d'attacher une tartine beurrée au dos d'un chat et vous débloquez tout le potentiel énergique de l'univers. Vous savez que la tartine tombe toujours du mauvais côté et le chat toujours sur ses pattes et comme l'un ne peut plus arriver sans empêcher l'autre, le chat tartiné génère un vortex d'énergie. Bon et bien ça ce sont les lois de la physique d'internet mais c'est aussi le principe de Kato Buttered Cat qui vient de sortir sur Steam et qui ouvre ses préinscriptions sur TapTap. Ne ratez pas la sortie prochaine de ce light puzzle platformer mignon à base de beurre salé pour les bretons et de chats mignons pour les autres. On passe le bonjour à tous ceux qui crient en commentaire, qui hurlent leur désespoir d'attendre Valorant Mobile depuis aussi longtemps. On avait aucune info et aujourd'hui eh bien on en a pas beaucoup plus mais on a quand même quelques leaks pour vous calmer comme un biftec qu'on jette aux lions affamés. Alors on a déjà le Battle Replay qui est une feature largement réclamée par la communauté de joueurs de Valorant sur PC et console. Les joueurs chinois qui ont participé à l'alpha test de Valorant Mobile ont pu profiter de cette fonctionnalité qui serait pour l'instant développée exclusivement sur smartphone, elle fonctionne très bien en match classique et en ranked, et on a aussi d'autres fonctionnalités propres à la version mobile qui ont été ajoutées, notamment des maps exclusives, un mode Team Deathmatch ainsi qu'une autre nouveauté assez inattendue appelée l'Advanced Training Mode pour vous entraîner à toutes les subtilités de Valorant. Mais du coup pour l'instant on a aucune date de sortie en vue même si le développement avance plutôt bien. Inspiré du loup-garou, le jeu Jack and Detectives fera de vous un enquêteur ou bien un criminel en puissance. Dévoilez les rôles des autres joueurs en élucidant les mystères autour de la table. Il n'y a qu'un seul Jack l'éventreur et toute une troupe d'enquêteurs prête à le choper à la moindre erreur. C'est un party game asymétrique à découvrir sur mobile dont chaque rune dure une dizaine de minutes et contrairement au loup-garou, personne ne s'arrête de jouer avant la fin de la game. C'est idéal si habituellement vous êtes le villageois bouc émissaire de première qualité dès qu'on commence une partie de tiers-ce-lieu. C'est gratuit et ça promet pas mal de fun sur Android, iOS et PC. Entrez dans un parc d'attractions un peu dérangé dans le zoo, une création du studio Mother. Imaginez un grand espace virtuel de jeux et de sensations improbables et vous aurez une idée de l'expérience souhaitée pour cet environnement 3D étonnant. L'ambiance et les personnages un peu surréalistes défilent au cadre habituel pour proposer un espace aux aires de sandbox égaré. Le jeu reste globalement un mystère avec très peu d'informations disponibles alors on garde l'œil ouvert. Le Future Gameshow étend son roster d'événements avec l'annonce du Mobile Gaming Show. Prévu pour le 26 septembre à 19h, ce show présentera des nouveautés du marché vidéoludique exclusivement pour les téléphones et sera diffusé sur YouTube, Twitch, TikTok et tous les autres canaux habituels. Le mélange d'interviews, de trailers et de reveals exclusifs durera une trentaine de minutes. Pour une fois, pas de Jeff Keighley aux manettes car c'est l'acteur Ben Star qui jouera le rôle de l'hôte de la soirée et qui mettra en lumière les productions de studio de toutes les tailles jusqu'aux géants comme NetEase. Rendez-vous le 26 septembre. Attention aux poitrines volantes et aux animations tertiaires et secondaires qui rajoutent des rebondissements. Le jeu chinois Dayblow Score, plutôt loud ou nickel-like qui avait été censuré avant d'être progressivement décensuré, se lance à Taiwan cette semaine pour ceux en manque d'aventure avec un minimum de tissu et qui ont aussi un VPN. Plusieurs news majeurs n'ont pas eu droit à un segment complet dans ce récap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. Pour commencer, la Nation Cup de PUBG débute à Séoul avec 300 000 dollars de cash price. Le jeu GeoG Journey to the Kingfang cesse son développement et Ziyuhan Network ferme ses portes. On a célébré les Roblox Innovation Awards au RDC. Les licenciements s'enchaînent chez Microsoft dans sa division gaming et Xbox. Fortnite poursuit son partenariat pied au plancher avec NASCAR. On a aussi la sortie du mini-set L'Agence Tout-Terrain d'Hearthstone. On fête le 8e anniversaire de Mobile Legends qui se cherche un nouveau logo. Cette semaine marque également la sortie de Spirit Valor alors que Merge Match arrive le 26 septembre et pour finir Dragon Quest Monster The Dark Prince vient de sortir sur Android et iOS. Passons maintenant aux recommandations de la semaine. En jeu premium, Moby.gg vous recommande de tester Rotoforce. Basé sur les graphismes et les sensations de la Game Boy, le titre Rotoforce est disponible sur PC, Android et iOS. Dans ce jeu de tir au rythme fou, les niveaux 8 bits colorés tournent sur eux-mêmes avec leur décor 2D en pixel art totalement rétro. Côté gameplay, il faudra Dash pour vous repositionner à toute vitesse, esquiver les tirs ennemis et répliquer avec l'une des différentes armes du jeu. Rotoforce propose un niveau de démo gratuit et un achat complet à 5€ sur les stores pour débloquer tous ces niveaux et ces boss qui mettront votre skill à rude épreuve dans ce Bullet Hell original. Et du côté des jeux free to play, je vous recommande de tester Overleague, un jeu de course avec des défis quotidiens pour les challengers. Chaque jour, dégainez Overleague pour découvrir un nouveau circuit à maîtriser. Utilisez les touches directionnelles, le boost de vitesse, les raccourcis et la maîtrise de votre trajectoire pour obtenir le meilleur temps de la course. Run après run, améliorez votre record et grimpez dans les différentes ligues du classement parmi une liste des joueurs du monde entier. Et si vous sentez que vous êtes à votre maximum, et bien profitez-en pour mater le replay d'un joueur qui a fait mieux que vous, lui voler toutes ses astuces et prendre sa place dans le leaderboard. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada